Bonjour à tous, bienvenue sur My Way de Finance. Aujourd'hui, je vais encore une fois vous parler de Midas Investissement puisqu'il y a deux nouvelles assez importantes à prendre en compte. C'est le KYC que vous allez devoir réaliser sous peine de ne plus pouvoir sortir vos crypto-monnaies de la plateforme. Donc, c'est important de le faire. Je vais vous montrer comment faire. Et deuxième élément, vous allez pouvoir booster vos rendements. Et là, c'est très intéressant. Écoutez la suite de la vidéo parce que booster ses rendements, passer de 20% sur un stable coin à 24,4%, c'est plutôt important. Allez, c'est parti. Nous allons donc parler des deux sujets qui nous intéressent aujourd'hui. Mais au passage, je vous rappelle que si vous avez suivi l'investissement que j'ai réalisé dans la vidéo précédente, vous avez déjà fait plus 125% sur Convex, le jeton CVX qui est lui passé à 17,30% au lieu des 29% la fois dernière mais qui a doublé puisque j'avais mis à peu près 1000 dollars et qu'on est à 2292 dollars en trois semaines sur le jeton. Allez, c'est un petit clin d'œil pour ceux qui me suivent. Allez, c'est parti. Donc, pour le KYC, vous avez la nécessité de donner finalement vos documents administratifs. Vous cliquez sur n'importe quel jeton que vous avez dans votre portefeuille et ici, vous avez… Ah, moi, il est passé. Ici, vous avez une grande manderolle qui s'affiche et qui vous… Il n'est plus là et qui vous demande de télécharger votre pièce d'identité ou votre passeport, premièrement. Ensuite, de justifier de votre domicile. C'est très important. Sinon, ça ne fonctionne pas. Et en plus de ça, de réaliser un selfie avec votre tête de haut en bas pour que celui-ci soit bien réalisé et validé. Ces trois éléments vont vous permettre de valider votre compte car effectivement, Midas Investissement rentre progressivement. Et en tout cas, ils font un gros travail dessus vers la licence suisse, si j'ai bien compris la chose. Donc, ça va être complètement encadré maintenant par la législation en Suisse. Voilà, premier sujet traité. Deuxième sujet traité, c'est que maintenant, vous allez pouvoir booster vos rendements. Et les rendements sont différents suivant les cryptos que vous allez choisir. Ici, je prends l'exemple de l'USDC. Voilà, si je clique sur l'USDC, je vais pouvoir ici sur ce petit bandeau, cliquer sur Midas Booster activé. Donc, je l'active en cliquant ici ou je le désactive tout simplement pour pouvoir obtenir 4,4% de plus de rendement. On va essayer d'en trouver un ici, un autre. On prend le BNB et le BNB, il est à 2,2% si je le mets à l'intérieur. Ensuite, le TH, il me booste le rendement de 4%. Si je prends le BTC, il me booste le rendement à 2,7% d'APY. Alors, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'une fois que c'est boosté, comme ceci, eh bien, en fait, je ne reçois plus mes rewards dans la monnaie que j'ai boostée. D'accord ? Je reçois mes rewards dans la monnaie, donc dans le jeton de Midas Investissement, c'est-à-dire le Midas. Et voilà, c'est ici, je vais recevoir mes rewards ici, tout simplement, tous les jours. Et je vais faire grimper mon bag de Midas. Pour information, le Midas est un jeton très intéressant parce qu'il va véritablement servir de plus en plus sur la plateforme. Notamment, vous pouvez le voir pour booster vos rendements. Et il n'y en a pas des milliers sur le marché. On va aller voir ça tout de suite pour que vous puissiez mieux comprendre. Donc, on part sur CoinMarketCap et on voit sur Midas. Et sur Midas, on voit que le jeton est à 23 euros, presque 24 euros. Et on regarde son offre totale qui est de 5 millions de jetons. Voilà. Donc, vous avez compris que 5 millions de jetons pour une plateforme comme celle-ci, ce n'est pas énorme. Donc, cela veut dire que le jeton va pouvoir grimper et apporter énormément de valeur à votre portefeuille. Donc, c'est pour cela que j'ai choisi personnellement de rentrer sur le jeton Midas en boostant mes rendements, en cliquant sur le boost sur pratiquement chacune de mes positions qui sont en stable coin. D'accord ? Donc, ici, j'ai de l'Atom. Vous avez vu, je ne clique pas sur Atom. Je laisse les 7 % travailler de manière classique pour garder l'Atom. Le CVX qu'elle convexe, je n'y touche pas. Il est pourtant à 6,3 %. D'accord ? Pour l'instant, je n'y touche pas. Je laisse produire des CVX parce qu'il n'y en a pas des millions non plus sur le marché. Le BTC, naturellement, je n'y touche pas, même si je peux gagner 2,7 %. Je garde mon BTC. Néanmoins, sur mes stable coins qui sont l'USDC ou l'USDT, je clique systématiquement ici pour obtenir des 24,4 % puisque je n'ai pas de perte de fluctuation ou de probabilité de voir le cours chuter sur le stable coin. Donc, je laisse mon bague plein et je remplis mon bague de Midas qui se construit au fur et à mesure, jour après jour. Voilà, on le voit grimper ici tout simplement de cette manière. Voilà pour l'explication que je voulais vous donner sur Midas. Si cela vous intéresse, vous avez un lien d'affiliation qui est en dessous qui va vous permettre de rentrer sur cette plateforme qui est vraiment simple d'accès, qui est à mon sens suffisamment sécurisé et qui fonctionne, il faut le rappeler, depuis 4 ans. Allez, à très vite dans une prochaine vidéo.